Les richesses du monde sont loin d'être réparties de manière équitable. Un simple coup d'œil aux personnes les plus riches du monde suffit pour s'en rendre compte. La richesse se concentre pour l'essentiel dans certaines parties du globe, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de personnes riches dans tous les coins du monde. Même au sein du village le plus pauvre, vous trouverez quelqu'un qui est relativement riche par rapport aux autres. Par conséquent, si l'on considère le monde dans son ensemble, l'on est en droit de se demander quelle est la personne la plus riche de chaque continent. Et c'est justement ce que nous allons voir dans notre vidéo du jour. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! Jeff Bezos est le plus riche d'Amérique du Nord et la personne la plus riche du monde pour la quatrième année consécutive. Malgré la perte temporaire de ce titre au profit d'Elon Musk en janvier. Bezos est le fondateur d'Amazon, mais il est aussi impliqué dans plusieurs autres projets, dont sa société spatiale Blue Origin, et il est propriétaire du Washington Post. Âgé de 57 ans, Jeff Bezos se retire de son poste de PDG dans le courant de l'année 2021. Il détient actuellement un peu moins de 11% des actions du géant technologique. Carlos Slim Elu est un businessman mexicain qui a une fortune de 77 milliards de dollars. Il est la personne la plus riche du Mexique et figure parmi les personnes les plus riches du monde. Ses entreprises sont axées en grande partie sur l'industrie des télécommunications au Mexique, et il est considéré comme la personne la plus riche d'Amérique du Sud. Le milliardaire français Bernard Arnault a gagné sa fortune en tant que président et directeur général de la plus grande entreprise de produits de luxe au monde, LVMH. La fortune de Bernard Arnault s'élève actuellement à environ 174 milliards de dollars. Sa richesse nette fait de lui la personne la plus riche d'Europe et l'une des personnes les plus riches du monde, derrière des gens comme Jeff Bezos et Bill Gates. Mukesh Ambani est un homme d'affaires indien qui détient une fortune de 83 milliards de dollars. Il a acquis cette richesse grâce à sa carrière au sein de Reliance Industries, une entreprise figurant dans le Fortune 500, dont il est le président, le directeur général et le principal actionnaire. Reliance était, à l'origine, une modeste entreprise textile. Mais, avec le lancement de son service téléphonique 4G JIO en 2016, Reliance a déclenché une guerre des prix dans le secteur hyper concurrentiel des télécommunications en Inde, faisant ainsi de Mukesh Ambani l'homme le plus riche d'Asie. Avec pas moins de 22 milliards de dollars, la fortune de Gina Reinhart peut paraître modeste comparée à celle de Bezos ou de Gates. Mais elle fait tout de même d'elle la personne la plus riche du continent australien. Madame Reinhart occupe le poste de présidente exécutive de Hong Kong Prospecting, une société minière qu'elle a héritée de son père après sa mort dans les années 1980. Outre l'exploitation minière, elle est l'un des plus grands éleveurs de bétail d'Australie. Aliko Dangote est le fondateur de Dangote Cement, le plus important producteur de ciment en Afrique. En conséquence, il est devenu la personne la plus riche du continent. Originaire du Nigeria, il possède, en plus de sa société de ciment, des participations dans des entreprises de sel, de sucre et de farine. Il dispose actuellement de moins de 14 milliards de dollars, mais c'est tout de même suffisant pour faire de lui l'homme le plus riche d'Afrique. En réalité, Donald ne vit pas en Antarctique, mais le fait est que personne n'y vit. En tant que PDG de Carnival Corporation, les bateaux de croisière de Donald effectuent les voyages les plus rentables en direction de l'Antarctique. Ainsi, Arnold Donald est couronné roi de l'Antarctique. Sa fortune est estimée à au moins 71,1 millions de dollars en 2021. Et ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et nous vous disons à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada